coucou tout le monde du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous montre comment j'avais fait un fond au pastel à l'huile donc j'avais utilisé les paul rubens donc c'était ce fond là voilà du coup il m'a été pas mal demandé dans les commentaires donc bah écoutez moi ça me dérange absolument pas de vous montrer bien au contraire comme ça si ça peut vous aider par la suite et puis si vous pouvez faire des trucs sympas après moi c'est avec grand plaisir donc au niveau des pastel à l'huile moi j'ai les paul rubens j'ai la boîte de 48 donc elle est sur amazon je crois aux alentours d'une trentaine d'euros il me semble donc pour débuter moi je trouve que c'est pas mal donc voilà le nuancier je pense que vous voyez bien ouais donc le nuancier alors ce que je peux dire sur ces pastel c'est que elles sont très bien pour débuter juste je trouve qu'il ya quelques teintes qui sont pas suffisamment grasses pour les travailler j'étais tombé sur un verre je crois que c'était celui ci ou celui ci je sais plus où j'ai eu du mal à travailler parce que bah le gras n'était pas uniforme en fait dans la pastel le pastel c'est masculin bref donc donc voilà sinon c'est très très bien pour débuter donc voilà donc pour ce fond je vais utiliser un colo à nouveau dans le romantique country tome 2 visiblement j'aime beaucoup ce livre pour vous montrer les choses et donc je suis partie sur cette page parce que du coup elle a beaucoup de ciel et donc je pense que c'est le meilleur moyen de vous montrer et je me suis dit aussi que comme il n'y a pas trop d'éléments par la suite je vais les faire à la peinture en fait acrylique et donc je vais peut-être faut filmer aussi la suite du colo comme ça si ça vous intéresse de regarder aussi comment je fais mais mes colo à la peinture alors il n'y a rien d'exceptionnel mais au moins si ça vous intéresse donc pour ce ciel je me suis appuyé sur une image une image google et j'ai sélectionné je réfléchis en même temps en fait j'ai sélectionné des couleurs c'est pas dit que je les utilise toutes généralement je fais un petit peu au feeling je sélectionne une certaine gamme de couleurs et puis après on voit comment le colo se déroule pour l'utilisation ou pas des couleurs donc je prends la blanche je vais prendre la 321 que j'avais déjà utilisé où est ce qu'elle est elle est là je vais prendre la 290 voilà j'avais mis aussi la 252 alors ce qui est un peu chiant avec ce nuancier là c'est qu'il n'y a pas vraiment de rose clair on a un saumon on a un rose pourpre mais on n'a pas vraiment de rose clair donc ça c'est un peu chiant à limite si on met du blanc ça fait du rose clair 252 où est ce qu'il est j'ai noté un truc faux qu'est ce que j'ai noté déjà j'ai pris le 350 je n'ai aucun nom voilà et 252 mais qu'est ce que j'ai voulu prendre je pense que j'ai voulu prendre le 254 plutôt il n'y a pas de 252 donc je vais prendre le 200 ah bah non je suis bête il est là oula moi ça va pas bien faut que je sorte une lunette 252 donc voilà on va partir sur ces couleurs là on va voir ce que ça donne alors pour ce colo quand vous utilisez les pastels à l'huile n'ayez pas peur d'avoir les mains sales parce que moi je vais tout faire au doigt donc mes mains seront très sales et si vous voulez me suivre si vous avez les mains sales c'est que vous allez bien travailler entre guillemets bien évidemment je rigole mais n'ayez pas peur d'avoir les mains sales donc on se retrouve sur les manches je me cadre voilà et bien c'est parti alors vous allez voir c'est tout bête donc je vais faire comme s'il y avait un coucher de soleil donc ça va être beaucoup plus bleu sur le dessus que sur le dessous qui va être plus orangé donc bah c'est parti donc je vais faire un peu comme avec les néocolor 2 des traits voilà en essayant d'être un petit peu inégal alors les nuages m'en fiche un peu là parce que je vais les recouvrir en fait à la peinture acrylique donc c'est pas c'est pas gênant si je repasse par dessus alors là on va partir sur un fond assez simple on peut faire des fonds un peu plus détaillés au niveau des nuages peut-être que j'essaierai d'en faire ça m'intéresse parce que je regarde pas mal de comptes insta de personnes qui font des pastels à l'huile même de l'aquarelle c'est hyper inspirant et donc là je vais prendre mon jaune que je vais mettre en petite touche sur le bas donc je disais c'est hyper inspirant et je sais qu'elles font il y a beaucoup de ciel où on voit l'effet des nuages avec les pastels à l'huile et j'aimerais bien m'essayer à faire ça donc là je remonte un petit peu je vais vraiment avoir un effet couché-toi donc là c'est pareil si je repasse par dessus c'est pas très grave ce sera de la peinture acrylique c'est aussi pour ça que j'ai pris ce colo je vais remettre un petit peu de bleu clair en mélangeant un petit peu voilà là je vais faire pareil avec mon saumon et en fait je vais pas aller plus loin je vais utiliser mon blanc que je vais passer un peu par dessus mes traits pas tous mais histoire de blinder un petit peu et ce qui va être intéressant c'est de pas tout colorier et vraiment de laisser des zones blanches c'est vrai que c'est difficile des fois de laisser une zone pas colorier mais c'est ce qui fait parfois la lumière j'en ai fait une expérience dans mon dernier colo jachely que si vous avez vu la vidéo tag de mes 10 colos préférés il en fait partie et il y a des zones que j'ai pas colorier du tout pour faire un effet lumineux je trouve que ça va vraiment pas mal donc voilà bref donc là j'ai fini plus ou moins une première couche je vais sûrement revenir travailler et là on va prendre nos petits doigts et on va venir comme ça en ligne étaler le pastel gras alors j'avais essayé plusieurs techniques quand je les ai reçues notamment avec un mouchoir avec un une éponge à doigts etc et je trouvais que ça retirait beaucoup de pigments et ça me dérangeait un peu moi j'aime bien comme c'est assez pigmenté et je voyais pas l'intérêt d'utiliser un autre support que mes doigts en fait puisque du coup ça donnait pas le rendu que je voulais donc pour l'instant je suis restée aux doigts alors ça peut faire un peu mal aux doigts à la fin je vous le cache pas que sur certains colos j'ai eu un peu mal aux doigts mais du coup si vous avez des pastel qui se mélangent pas trop vous pouvez c'est Alvin qui m'avait proposé cette idée qui est vraiment super vous pouvez utiliser un corps gras alors moi j'ai de l'huile d'amande douce je vous montre ça excusez moi pour le bruit j'ai de l'huile d'amande douce pour bébé que je vais acheter à Carrefour pour 2-3 euros même pas et en fait il suffit de mettre une toute petite goutte sur le doigt d'étaler un petit peu donc ça va faire que votre doigt va être graissé et ça va aider en fait à graisser votre pastel et du coup à l'étaler plus facilement j'avais testé ça dans un jarchi aussi ça avait bien marché donc là si ça se mélange et que vous voyez que ça fait sombre c'est pas grave du tout parce que quand j'ai regardé l'image de référence sur Google bah c'était sombre aussi comme ça donc et donc voilà tout simplement alors je vais revenir travailler avec mon blanc un petit peu notamment sur les zones où je veux que ce soit un peu plus clair mais c'est pas plus compliqué que ça en fait voilà alors si vous voulez pas appliquer directement pour les retouches vous pouvez prendre sur votre pastel avec votre doigt plus en douceur ce sera plus délicat en fait voilà je vais rajouter un peu de jaune histoire que ça pète un peu vous savez que j'aime bien quand ça pète moi hop bah écoutez moi ça me semble pas mal j'aime bien comme ça j'aime bien j'aime bien hop ouais j'aime bien vous voyez c'est un peu cracra donc je vais faire l'autre partie du ciel hop c'est un peu c'est un peu Sous-titrage ST' 501 ... 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